Il n'est pas encore sorti de terre qu'il dévoile déjà ses trésors. Le musée des Confluences s'expose hors les murs et ça se passe au musée Galleroma. Là on voit un dinosaure, mais un dinosaure en pièces détachées, parce que ce qu'on voulait montrer dans cette exposition aussi, c'est tout le travail qui se fait dans les réserves, qui est dans l'arrière boutique du musée. Et donc le dinosaure, il est présenté là en morceaux, dans des caisses, telles que nous les conservons dans les réserves. Pour cette exposition, l'histoire naturelle se dévoile aussi sous un autre jour. Et de préhistorique, à Guic, il n'y a aujourd'hui qu'un pas, ou plutôt qu'une tablette. Identifier le témoin du passé appelé Arpoceras suplanatum. Elle, c'est Isabelle, une des employées du musée mise en boîte pour lancer des énigmes et inciter les visiteurs à trouver un objet et mieux appréhender l'exposition. L'idée c'est d'avoir un lien tangible avec l'exposition. Et donc un rapport concret, soit à l'espace, soit aux objets eux-mêmes. En dévoilant ses réserves, le musée des Confluences dévoile aussi un brin de ses coulisses. Il y aurait derrière tout ça comme une envie de se rappeler aux bons souvenirs des Lyonnais. L'expo est visible jusqu'au 8 mai en attendant. Le musée, le vrai, prévu pour 2013. Et la question est la, c'est l'oeil de tonneau. Je regarde les années, les valeurs, je ne sais pas l'oeil de tonneau.